Il a menacé d'attaquer les sites culturels, historiques iraniens. Et heureusement, ce matin, la reine d'Iran, la femme de chat d'Iran, Shah Bhanu, c'est-à-dire la femme du chat, Farah et Pahlavi, il a fait un communiqué et là-dedans, il a parlé sur la République islamique d'Iran comme quoi, depuis 40 ans, il a détruit énormément de sites historiques âgés de plusieurs milliers d'années. Et il a fait un avertissement vers les Américains, surtout à le président Trump. Monsieur fait attention. Cet geste de Farah Pahlavi, la reine était très remarquable, surtout que cette semaine, vous savez, le 4 janvier, c'était 9e l'année de la disparition de son fils, prince Ali Reza Pahlavi, qu'on l'avait tué il y a déjà 9 ans aux Etats-Unis. Un jeune garçon plein d'énergie, musicien, historien, sportif, gentil, avec une femme formidable. Et maintenant, nous avons comme souvenir d'Ali Reza, une très belle fille. Elle s'appelle Leila Uriana Pahlavi. Leila, elle est née quelques mois, 6 ou 7 mois, après l'assassinat de son père. Il était dans la vente de sa mère, princesse Rahar, que son père a été assassinée. Il est avec nous toujours, ce prince, prince Reza, Ali Reza. Prince Ali Reza Pahlavi, c'est un type formidable. Un homme parfait. Il est présenté toujours et il essaie de vous faire dire toujours. Merci, prince. Prince Ali Reza. Au revoir, mon ami. Au revoir. Merci, Farah Diba. Retrouvez la mission Soleil de Perse, animée par David Abassi. Merci, Farah Diba.